L'armée ukrainienne affirme avoir détruit un pont important dans la région russe de Kours, qu'il s'agit du deuxième pont détruit dans la région en deux jours. L'opposition vénézuélienne est descendue dans la rue pour contester la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle de juillet. Selon elle, Edmundo González aurait largement remporté ce scrutin. Le plus grand satellite polonais Eagle Eye a été lancé avec succès en orbite. Sa mission doit durer au moins un an. L'acteur français Alain Delon est mort ce dimanche à 88 ans. Séphane et ses compagnons de route du cinéma lui rendent hommage. L'armée ukrainienne a diffusé des images montrant selon elle la destruction d'un pont important sur la rivière Seym dans la région russe de Kours. Il s'agit du deuxième pont détruit en deux jours et moins de deux semaines après le début de l'incursion ukrainienne qui a pris Moscou par surprise. Ces attaques n'auraient laissé qu'un seul pont intact dans la région, compromettant sérieusement l'approvisionnement des unités russes dans le secteur. Les frappes sur les ponts, apparemment destinées à contrecarrer une contre-attaque russe à Koursk, pourrait signifier que Kyiv a l'intention de s'implanter dans la région, ou du moins de signaler à Moscou qu'elle a l'intention de le faire. Selon les analystes, l'Ukraine pourrait tenter de consolider ses acquis au sein de la Russie, mais il s'agit d'une manœuvre risquée compte tenu des ressources limitées de l'Ukraine. En effet, les lignes d'approvisionnement qui s'étendent jusqu'à Koursk seraient vulnérables aux frappes russes. L'incursion a déjà remonté le moral des Ukrainiens, sapé par une contre-offensive ratée l'été dernier et des mois de gains russes croissants dans la région orientale du Donbass. Leur rendez-vous s'est déroulé sans heure. Des milliers de Vénézuéliens ont répondu à l'appel de la plateforme d'unité démocratique, l'opposition politique du pays, et sont descendus dans les rues de Caracas ce samedi pour contester la victoire de Nicolas Maduro à l'élection présidentielle de juillet. Ailleurs dans le monde, à Lisbonne, au Portugal, les manifestants ont montré des copies des résultats électoraux présentés par l'opposition, qui donnent 67% des voix à Edmundo González, soit plus de 7,3 millions des voix, et seulement 30% à Nicolas Maduro, qui a remporté 3,3 millions de voix. Ils ont également appelé les gouvernements du monde entier à exprimer leur soutien à González et aux Vénézuéliens qui ont peur de s'exprimer contre Maduro et ses alliés. Edmundo González a lui écrit sur ses réseaux sociaux, « Ils ne pourront pas dissimuler la réalité du 28 juillet. Nous avons gagné haut la main. » Le plus grand satellite polonais Eagle Eye a été lancé avec succès en orbite. Ce lancement historique porte la science et la technologie spatiale polonaise à leur apogée. Tomasz Bartzinski travaille au Centre de recherche spatiale de l'Académie polonaise des sciences et il parle fièrement du satellite de conception polonaise. Cette mission, facilitée par SpaceX, est partie de la base spatiale de Vandenberg en Californie. Le projet, qui a débuté en avril 2020, fournira aux chercheurs des images haute résolution de la Terre. Le centre de contrôle de la mission est situé à Varsovie et selon les plans, la mission durera au moins un an sur l'orbite terrestre basse. Il était la dernière star du cinéma français et européen. Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans ce dimanche. Dans un communiqué commun, ses trois enfants ont déclaré que l'acteur s'était impaisiblement à son domicile, entouré de sa famille. Ses fans et ses compagnons de route lui rendent hommage. « C'est complètement triste, c'est dommage, c'était une belle personne et il a eu une belle vie. » « Alors on est très triste parce que c'était un immense acteur, un immense acteur qui a fait des films extraordinaires, qui repasse de temps en temps sur la RTS, surtout les vieux films, je dois dire. J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir. » Né à Sceau en 1935, Alain Delon est devenu célèbre dans les années 1960, avec des rôles mémorables dans les films comme « Roku et ses frères », « Plein soleil » et « Le guépard ». Au cours de ces dernières années, Alain Delon a dû faire face à des problèmes de santé, notamment un accident vasculaire cérébral en 2019, dont il ne s'est jamais complètement remis. Sous-titrage Société Radio-Canada